salut 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 tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire le bif pp soupe le pp soupe via gambé voilà je commence par l'huile nature l'huile n'a marmite nana je mets l'huile dans ma marmite voilà et je viens mettre ma viande c'est la partie du coup donc le nec j'aime beaucoup parce que j'aime bien la viande qui a beaucoup d'eau douce les eaux car les eaux comprenez c'est le français qui a les eaux voilà écoutez moi mes couilles qui a les eaux ça fait ça ça fait du bien voilà au calignyango boe je vous je vous conseillerais de faire votre pp soupe de cette façon de cette manière de cette façon en tout cas vous allez aimer c'est rapide c'est pratique à part peut-être le poisson mais si vous faites la viande je sais pas n'importe quelle viande essaye de faire cette façon là et puis je viens ajouter les oignons je viens couper les oignons j'ajoute j'ajoute le garlic l'ail voilà j'ajoute l'ail et vous allez encore tourner tourner un peu passé par là vous allez voir qu'à même temps et obélana aïe ça sera c'est vraiment différent des la façon d'autres façons qu'on fait les pp soupe je sais que c'est pas mauvais vous pouvez faire de la façon que vous trouvez facile à faire mais cette façon ici si vous allez vraiment beaucoup aimer je viens ajouter la tomate donc après quelques minutes j'ajoute la tomate voilà j'ai pas ajouté l'eau je suis juste en train de tourner ma viande tranquillement et vous allez voir je vais laisser un peu je vais laisser un peu ma viande mijoter vous voyez vous allez vraiment aimer cette manière de faire essayez essayez et dites moi vous voyez après quelques minutes j'ai pas ajouté l'eau vous voyez que voilà après ça je mets comment on fait en français noix des mouscades voilà c'est le black pepper le poivre et là c'est les bif à le cube de de bif et vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez mais je préfère un peu que vous puissiez garder votre nourriture le plus naturel simple possible vous pouvez ajouter les piments moi j'aime pas trop les piments donc vous pouvez ajouter les piments là c'est les le 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 dmbi je j'ajoute et à vous pouvez ajouter le céleri ajouter tout ce que vous pouvez j'aime bien garder les choses un peu facile naturel et après là j'ajoute l'eau pour permettre à tout le monde de pouvoir faire cette sauce que vous ayez tous ces ingrédients là que vous n'ayez pas sachez que vous allez faire votre sauce vous allez vraiment faire votre sauce et ça sera très bon essayez de garder ça simple après quelques minutes 15 minutes voilà merci